Musique A vous, chez vous, en ce lundi 17 mai, les lectures de ce jour nous font poser un examen de conscience. Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit ? Est-ce que nous connaissons Jésus ? Les actes des apôtres nous réfèrent au dialogue que Paul a à Corinthe. Quand vous êtes devenus croyants, avez-vous reçu le Saint-Esprit ? Ils lui répondirent, nous n'avons même pas appris qu'il y a le Saint-Esprit. Est-ce que nous avons appris qu'il y a le Saint-Esprit ? Je vous propose de lire quelques passages de la séquence de la Pentecôte, cette prière que nous pouvons prier ces jours-ci pour attendre l'Esprit-Saint. Je vous lis en vous posant la question, mais est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit ? Est-ce que nous l'invoquons suffisamment ? Est-ce que nous vivons suffisamment sa présence ? Est-ce qu'il rend témoignage à Jésus dans nos vies ? Est-ce que nous le laissons agir à travers nous ? Est-ce que nous savons qu'il est un consolateur souverain ? Un hôte très doux de nos âmes ? Une adoucissante fraîcheur ? Savons-nous que dans le labeur, il nous donne le repos ? Dans la fièvre, la fraîcheur, dans les pleurs, le réconfort. Est-ce que nous savons qu'il lave ce qui est souillé ? Qu'il baigne ce qui est aride ? Qu'il guérit ce qui est blessé ? Qu'il assouplit ce qui est raide ? Qu'il rechauffe ce qui est froid ? Qu'il rend droit ce qui est faussé ? La lecture de l'Évangile de ce jour, tirée du chapitre 16 de Saint-Jean, nous fait poser une question relative à Jésus. Est-ce que nous connaissons Jésus ? Je vous lis l'Évangile, et puis je vous le commande brièvement. À l'heure où Jésus passait de ce monde à son Père, il parlait à ses disciples. Ceux-ci lui dirent alors, « Voilà que tu parles ouvertement, sans employer de parabole. Maintenant nous savons que tu sais toute chose, et qu'il n'y a pas besoin de t'interroger. Voilà pourquoi nous croyons que tu es venu de Dieu. Jésus leur répondit, « C'est maintenant que vous croyez ? L'heure vient, et même, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. Je vous dis, je vous ai dit tout cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. » Jésus dit donc, « Maintenant, c'est maintenant que vous croyez ? » Parce que Jésus parle sans parabole, et qu'il dit ouvertement des choses relatives au Père. « C'est maintenant que vous croyez ? » « L'heure vient, et même, elle est venue, où vous serez dispersés chacun de son côté, et vous me laisserez seul. » « Alors, vous me connaissez ? Vous savez que je vais passer par le mystère de la croix pour passer à la résurrection. Vous me connaissez ? Vous serez fidèles, alors ? Puisque vous me connaissez, vous saurez que je vais rendre témoignage. Or, vous me laisserez seul. Quelle connaissance avez-vous ? » Et pourtant, est-ce un reproche de Jésus ? Peut-être, peut-être non. Toujours est-il que Jésus répond, « Pourtant, je ne suis pas seul, puisque le Père est avec moi. » Encore, Jésus, même quand il dit que les disciples seront infidèles, il fait connaître qui il est, « Qui est son Père ? » Il nous dit le lien qu'il a avec son Père. Rappelez-vous aussi la parole que Jésus dit, « Mon Père, mon Père, pourquoi m'as-tu abandonné ? » Pourquoi Jésus dit-il, « Je ne suis pas seul ? » Eh bien, parce que même dans sa passion, même quand il va sentir qu'il est totalement abandonné, il s'appuie sur son Père. Et sans doute que nous aurons à faire la même chose. Il n'est pas impossible que nous puissions connaître la persécution. Jésus nous dit, « N'ayez pas peur, je vous ai dit cela pour que vous trouviez en moi la paix. Dans le monde, vous trouverez la détresse, mais ayez confiance, moi, je suis vainqueur du monde. » Notre connaissance de Jésus, c'est la connaissance de l'agneau vainqueur, celui qui donne sa vie, mais celui qui ressuscite, et celui qui vient nous révéler l'amour de Dieu. Les témoins de la foi, les martyrs, le mot martyr veut dire témoin, Les martyrs ont vécu de cette connaissance de Jésus. Ils sont allés jusqu'au bout de la connaissance de lui, et ainsi ils ont pu donner leur vie. Alors que nous aussi, nous puissions être plus profondément pénétrés de son esprit, plus profondément appuyés sur Jésus, plus profondément appuyés sur notre Père, pour que nous aussi, nous puissions être des témoins, aujourd'hui, et jusqu'à la fin de notre vie, de ce grand mystère, de ce Dieu qui s'est livré pour nous, qui est ressuscité, d'où notre foi. Est-ce que nous connaissons Jésus ? Est-ce que nous connaissons le Saint-Esprit ? Demandons cette semaine, dans l'attente de l'Esprit-Saint, que nous puissions avoir une plus profonde connaissance de Dieu, pour être plus profondément dans la paix, et pour être de meilleurs témoins de Jésus, du Père, de l'Esprit-Saint. Bonne journée, à demain.